Bonjour tout le monde, je voulais vous parler d'un cas assez exceptionnel, la photo disparue de l'oiseau tonnerre, cette créature surnaturelle et gigantesque que des milliers de témoins à travers le monde affirment avoir vu. Ils affirment son existence, et la seule preuve de référence, c'est une photo de l'oiseau tonnerre tué par des cow-boys, photo qui a depuis complètement disparu de la surface de la Terre, mais que des gens continuent de défendre mordicus qu'elle a bien existé. Je vous avais déjà évoqué le sujet dans mon émission directe Les Lives de l'étrange numéro 9, et je souhaitais reprendre et densifier ce sujet parce que je l'aime beaucoup, afin que vous puissiez le découvrir si vous étiez passé à côté, ou tout simplement le redécouvrir avec l'ambiance des vidéos. On va donc parler d'une photo de cryptide qui n'existe plus. L'oiseau tonnerre est un oiseau majestueux, gigantesque et vénéré par plusieurs peuples amérindiens. Vous savez, c'est notamment celui qu'on voit sur les totems amérindiens. Selon plusieurs auteurs et ethnologues, les amérindiens ne croyaient et ne croient pas littéralement un oiseau-dieu qui ferait s'abattre le tonnerre en déployant ses ailes gigantesques. Loin d'une créature surnaturelle, ce serait surtout une allégorie d'un guide spirituel qui ferait le pont entre le monde matériel et le monde des esprits. Avec évidemment quelques variantes en fonction des cultures, et la croyance en l'oiseau tonnerre est du coup très ancienne. L'oiseau tonnerre, appelé Thunderbird en anglais, je l'ai découvert en recherchant cette photo qui m'avait marqué quand j'étais enfant. Elle traîne beaucoup sur internet et ce serait apparemment un faux Argentavis magnificens, l'argentin magnifique, une espèce éteinte depuis très longtemps. Il y a des gens qui l'associaient même à l'oiseau tonnerre et du coup j'ai voulu me renseigner sur cette figure de l'oiseau tonnerre pour en apprendre plus. Je me suis intéressé à sa figure en tant que cryptide et j'ai voulu savoir s'il y avait des traces d'observations encore assez récentes qui ont été signalées. Et en effet, l'oiseau tonnerre est aussi considéré comme une créature de la cryptozoologie. Sa figure a été établie grâce au rapport d'observation de personnes qui affirme avoir vu un oiseau gigantesque, principalement dans le ciel américain et souvent associé également à des observations d'ovnis. Objet volant non identifié, donc je le rappelle. Avant d'arriver au sujet de la photo perdue, j'ai donc découvert certains de ces témoignages, récents et un peu moins, qui rapportent des observations d'un oiseau gigantesque, souvent associé à l'oiseau tonnerre. En janvier 2018, une femme est au volant de sa voiture en Alaska lorsqu'elle repère un gigantesque oiseau. Elle le décrit comme ayant une envergure presque aussi large que la route. Et en Pennsylvanie, le 26 mai 2013, lorsque deux amis se promènent dans les bois près du château de Brynathan, ils sont également surpris par quelque chose d'extraordinaire. Ils déclarent précisément, C'était un son extrêmement bruyant. Et on a levé les yeux au ciel pour voir un énorme oiseau noir, il était au-dessus de nous, et nous avons semblé l'effrayer. Il a volé à environ 30 mètres. Son envergure était d'au moins 3 mètres, et à en juger par la distance, il semblait faire environ 1 mètre et demi de haut. Dans la soirée du mardi 25 septembre 2001, un jeune de 19 ans a affirmé avoir vu une énorme créature ailée survoler la route 119 à South Greensburg, en Pennsylvanie. Il a entendu un son puissant, et en levant les yeux, le témoin a vu ce qui semblait être un oiseau d'une envergure d'environ 3 à 4 mètres et d'une tête d'environ 1 mètre de long. Le témoin a observé la créature pendant environ 90 secondes, la voyant même atterrir sur les branches d'un arbre mort, arbre qui a failli se briser sous son poids. Cependant, aucun autre témoin n'a vu l'oiseau à cette date, et aucune preuve tangible n'a pu être relevée sur les lieux qui auraient pu attester de sa présence. D'autres observations avec la même description ont été rapportées en Pennsylvanie en juin et en juillet 2001. Le 13 juin, un habitant de Greenville, en Pennsylvanie, décrit la même créature. Il l'a aussi vue perché sur un arbre pendant environ 15 minutes, avant de l'avoir vue prendre son envol vers le sud. Un voisin de ce témoin affirme avoir vu la créature le lendemain, la décrivant comme le plus grand oiseau qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Moins d'un mois plus tard, le 6 juillet, dans le comté de Herry, toujours en Pennsylvanie, un témoin a rapporté une observation similaire qui a été publiée dans le 14e Times. Encore une fois, l'envergure de la créature fut décrite comme exceptionnellement grande. Et si ces témoignages sont exacts, alors ces oiseaux seraient les plus grandes créatures volantes encore non identifiées par la science à ce jour. En comparaison, le plus grand oiseau connu est l'albatros hurleur. Les plus grands oiseaux prédateurs auxquels l'oiseau tonnerre est souvent comparé sont le condor des Andes et le condor de Californie. Et d'autres témoignages notables autour de l'oiseau tonnerre sont avancés au cours des années. Au début des années 1940, l'écrivain Robert R. Lehman a aperçu un oiseau tonnerre assis sur une route près de Couttsport, en Pennsylvanie. Il s'est rapidement élancé dans le ciel, déployant ses 6 mètres d'envergure. Et en 1948, plusieurs témoins le long de la frontière entre l'Illinois et le Missouri ont aperçu un oiseau ressemblant à un grand condor. En 1969, la femme d'un shérif du comté de Clinton, toujours en Pennsylvanie, a vu un énorme oiseau au-dessus de Little Pine Creek. Elle a dit que son envergure semblait être à peu près aussi longue que le ruisseau était large. Donc environ 23 mètres quand même. Le cas de l'oiseau tonnerre et de ses apparitions supposées est donc un vaste sujet. Même s'ils sont étalés à travers les Etats-Unis, on a pu remarquer que quand même, beaucoup d'observations se concentrent autour de la Pennsylvanie et de ses états voisins. On peut alors se demander si, en dehors des témoignages, il y a ou bien il y a eu des preuves matérielles. Et bien pour répondre à cette question, il faut un petit peu remonter dans le temps. Une histoire bien connue dans l'Ouest raconte qu'en avril 1890, deux cow-boys auraient tué une créature géante semblable à un oiseau. On disait qu'il avait une peau lisse, des ailes sans plumes semblables à celles des chauves-souris et la tête d'un alligator. Cette description a quelques similitudes avec celle d'un ptérodactyle préhistorique. Un animal dont l'existence était connue à l'époque de cette histoire. L'histoire raconte ensuite qu'ils auraient traîné la carcasse jusqu'en ville, où elle aurait ensuite été accrochée avec les ailes tendues sur toute la longueur d'une grange. Et en 1970, donc des décennies et des décennies après l'émergence de cette histoire, un homme du nom de Harry McClure a affirmé avoir connu l'un des deux cow-boys lorsqu'il était petit. La vraie histoire, telle qu'elle aurait été racontée au jeune Harry, est que les cow-boys ont bien tiré sur une créature qui avait une envergure d'aile d'environ 6 à 10 mètres. Sauf qu'ils n'auraient pas réussi à tuer cette créature, mais qu'ils auraient quand même raconté l'histoire de cette confrontation à tout le monde en ville. Sauf que la version de l'histoire qui se répand, c'est celle des deux cow-boys qui auraient bien réussi à tuer la créature et à l'exposer le long d'une grange. Tout simplement parce qu'une photo de cet événement aurait été publiée dans un journal local, le Tombstone Epitaphe. Photo accompagnée d'un compte-rendu des événements. Sauf que les années passent, et alors que beaucoup de gens se rappellent de cette photo aux Etats-Unis et en parlent entre eux, impossible de la retrouver. Et ce, même si le Tombstone Epitaphe qui aurait donc publié la photo originale a affirmé n'avoir jamais publié une telle photo justement. Le journal affirme qu'elle n'existe pas, sauf que des milliers de personnes se souviennent avoir bien vu cette photo. Et une quête publique commence alors pour essayer de retrouver cette photo perdue. Dessins, photos truquées et même photos d'origine inconnue s'accumulent pour tenter de ressaisir l'essence de cette photo qui aurait existé de l'oiseau tonnerre. Voici donc certains dessins et certaines photos. A chaque fois, les gens tentent de recréer cette photo perdue, disparue. Il y a même une émission de télé qui s'appelle Freaky Links qui a aussi recréé une photo truquée. Dans le numéro de mai 1963 du magazine Saga, l'écrivain Jack Pearl raconte cette histoire de l'oiseau tonnerre de Tombstone, ainsi que quelques observations prétendues de l'oiseau tonnerre du début des années 1960. Il avance lui aussi que le Tombstone Epitaph avait en 1886 publié la photo d'un énorme oiseau cloué au mur. Le journal aurait déclaré qu'il avait été abattu par deux prospecteurs et traîné en ville en chariot. Ses adultes, les bras tendus, étaient alignés devant l'oiseau. La créature, gigantesque, tendue, marqua, selon lui, une génération de personnes. Des décennies passent avec la controverse qui se poursuit. Certains disent que la photo a bien existé, d'autres que c'est une invention pure et dure, voire même un faux souvenir induit. Au cours des années 1990, la recherche de la photo de l'oiseau tonnerre obsède tout ce qui s'y intéresse. Une discussion à ce propos s'est poursuivie dans plusieurs numéros du magazine Strange. Et les lecteurs qui croyaient avoir vu la photo citaient des sources plus anciennes. Il y a même des témoins qui ont passé en revue des centaines de magazines qui ont fouillé dans leur box poussiéreux, qui ont exhumé de vieux numéros pour essayer de retrouver des sources qui auraient pu reciter la photo de l'article original. Sauf qu'absolument personne n'a réussi à retrouver cet article mentionné par Jack Pearl. Le 12 août 2009, un utilisateur du nom de Saint-Alban999 a publié un article dans lequel il raconte être bien témoin de l'existence de cette photo et de cette publication. Il a prétendu avoir vu l'image originale dans un magazine de 1967. Il a déclaré que le magazine avait un article sur de vieilles histoires de l'Ouest Américain, dont l'une présentait en grande page une photo de plusieurs hommes montrant ce qui semblait être un gros ptérodactyle noir cloué à leur cabane de chasse ou bien à un hangar. Il se serait si bien souvenu de l'image qu'il en aurait dessiné une image parue à plusieurs reprises dans Strange Magazine, justement. L'image montre un ptérodactyle épinglé à une petite remise en bois avec quatre hommes debout à côté de lui et tenant des fusils. Certains disent que c'est extrêmement proche de ce qu'ils se souviennent de l'original. D'autres disent avoir vu quelque chose de très différent. Jérôme Clark et l'auteur Mark Hall supposent que la description de l'image de base en question, des hommes debout à côté d'une créature ailée clouée à une grange, est suffisamment évocatrice pour implanter une sorte de faux souvenir, conduisant certains à vaguement se rappeler avoir vu la photo à un moment lointain et imprécis. Il crée une image si vive dans l'esprit que beaucoup de gens ont pu penser que cette photo leur était familière. créant littéralement une mémoire partagée de quelque chose qui n'existe pas. D'autant que la figure de l'oiseau tonnerre s'efface pour laisser place à une figure préhistorique, le ptérodactyle détaillé sur la photo en question. Alors cette supposée photo, est-ce un faux souvenir, une erreur d'attribution, est-ce une photo qui n'a jamais existé ou qui est au contraire bien réelle ? Voir même peut-être extrapolée justement à partir d'une légende de l'Ouest. Le mystère demeure et je trouve ce sujet d'une photo dont tout le monde se souvient mais qui est impossible à retrouver, absolument fascinant. J'espère vous avoir un petit peu fait rêver avec ce sujet particulier. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous pouvez suivre mon compte Instagram pour des contenus et des publications exclusives toutes les semaines. Le Discord de la communauté si vous voulez partager ce genre de sujet un petit peu plus obscur avec d'autres gens. et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde !